Hello ! Halloween arrive bientôt. Il y a des enfants qui vont frapper à ma porte et réclamer des bonbons. Ils seront habillés en mode choupinou. J'ai envie de leur préparer quelques petits trucs, mais je n'ai pas envie non plus d'y passer trop de temps. Donc je vous propose trois sortes d'emballages différents. Tout au long de la vidéo, il y aura des astuces techniques, comme par exemple comment utiliser ces dyes autrement qu'en mode découpe déco. Ce sont des réalisations ultra rapides, et si vous n'y avez pas le thème, vous pouvez les découvrir avec une autre ambiance. On commence avec une enveloppe format C5, 11,5 x 16 cm. On va marquer un pli à 11,5 cm. Ça va former une pochette carrée, comme ça. Donc vous pliez bien le rabat. Maintenant, vous attrapez une feuille de bouillon. J'ai pris un format A5, donc c'est 15 x 21 environ. Et on va découper un cache en forme un petit peu de nuage. Donc vous voyez, je crée des petites courbes avec mes ciseaux. On va donc utiliser la première encre Distress Oxide. J'ai choisi l'orange, la brosse associée et mon fameux cache. Donc vous remplissez bien le motif, et puis ensuite, vous décalez le cache vers la gauche, jusqu'à ce qu'on couvre en fait toute la surface de la pochette. Ça va créer ce motif nuageux, un peu flou, comme texture de fond. Quand vous arrivez au bout de la pochette, vous terminez sans le cache, juste avec la brosse. Ensuite, on va tamponner le motif de silhouette de forêt en noir. Alors j'ai pris la presse à tampon, parce que je trouve que c'est plus pratique pour les grands motifs comme ça. Et je vais rajouter mon petit fantôme. Je vais le tamponner un petit peu plus haut, comme s'il flottait dans les airs. Je vais rajouter des petites étoiles pour qu'il ne se sente pas trop tout seul. Là, je vais éclaircir mon fantôme pour le mettre un petit peu en contraste par rapport au fond. Avec un petit peu d'eau et un pinceau propre, je vais venir recouvrir la surface de mon fantôme avec mon eau claire. Et ensuite, je vais absorber l'excédent d'eau avec un papier. Ça va enlever l'excellente couleur et l'éclaircir un petit peu. J'en profite pour tapoter mon pinceau plein d'eau au-dessus de mon fond. Ça va créer plein de gouttelettes d'eau que je vais sécher avec mon papier absorbant. Et ça va créer des tâches plus claires. Je rajoute également des tâches noires avec un feutre Posca que je tapote au-dessus de la création. Ensuite, je prends ma découpe de maison hantée. Alors, celle-là, elle est un petit peu grande pour cette pochette-là. Vous verrez que je l'utilise plus tard dans la vidéo en entier. Là, je la découpe juste pour récupérer un petit morceau et faire une mini maison hantée. La première pochette est quasiment terminée. Il n'y a plus qu'à coller et à mettre les bonbons dedans. Donc, je vais fermer mon enveloppe parce que je veux faire une ouverture par le haut de la pochette en utilisant le massicot. Donc, avec le massicot, je découpe un tout petit millimètre en haut de l'enveloppe pour faire une ouverture par le haut. Je reprends mon feutre Posca noir parce que j'aime bien faire des contours. Donc là, je vais en faire un pour marquer bien la forme carrée de la pochette. J'avais fait des découpes de tâches à l'avance dans du papier noir. Donc là, je suis en train de récupérer cette grande coulure. Alors, c'est un peu comme une bordure. Ça pourrait faire, par exemple, la découpe du bas d'un morceau de papier. Là, je vais juste l'utiliser comme embellissement. C'est le moment de mettre les friandises à l'intérieur de la pochette. Et on va fermer tout ça. Alors, j'utilise du masking tape. Honnêtement, je vais remettre de la colle parce que je ne suis pas sûre que ça colle jusqu'au 31. Et je vais utiliser ma fameuse découpe de coulure noire pour décorer le dessous du masking tape. Et je peaufine le thème avec une découpe de petits fantômes. Je travaille pas mal à l'encre noire parce que je veux qu'il ressorte bien sur le fond blanc de la pochette en dessous. Voilà, première pochette terminée. J'espère que ça vous plaît. On passe à la suite. Pour cette deuxième pochette à friandises, je vais utiliser la même technique de fond avec le cache en forme de nuage et l'encre orange. Là, c'est pour emballer un mini KitKat. Donc, j'ai pris un cardstock blanc de 10 par 15 cm. A chaque extrémité, je vais faire une petite finition pour donner un effet un peu gaufré. Donc, je vais tracer trois fois un trait de pliage. Alors, je commence au bord du papier à 0,5 et je vais me décaler à chaque fois de 2 mm. Donc, trois marques de plis de chaque côté. Quelques tamponnages de motif texte. Alors, je n'utilise pas de bloc parce que comme c'est un tampon souple, il peut se courber légèrement dans ma main et ça me permet de faire un tamponnage partiel. Ensuite, avec la même couleur d'encre légèrement diluée à l'eau et un pinceau, je vais rajouter quelques tâches. Pendant que ça sèche, je vais découper une étiquette. Alors, c'est la perfo 1 pouce 1 quart. Donc, c'est un rond de 3,2 cm. Je rajoute un peu de couleur avec l'encre Specklegg. Alors, là, je n'ai même pas ré-ancré parce que j'avais déjà utilisé ma brosse avec cette encre-là. Donc, j'utilise ce qui reste sur ma brosse. L'idée, c'est de laisser un tout petit voile coloré sur l'étiquette. Je vais ajouter un contour à cette étiquette. Donc, je le fais avec le feutre Posca noir. J'aime bien faire des contours à main levée. Je trouve que ça a un petit côté authentique. C'est rapide à mettre en place. Mais si vous préférez des traits plus nets, bien sûr, utilisez des tampons qui correspondent au diamètre de votre étiquette. Ensuite, je renforce le contour noir en appliquant de l'encre avec une petite éponge. Le fait de foncer tout le tour, ça apporte du contraste. Et quand je vais la poser sur le fond, on va bien voir la forme arrondie. Maintenant que mon fond est sec, je vais rajouter un motif avec des petites étoiles pour donner un petit côté festif à ma pochette. Pour fermer la pochette, je vous conseille de prendre du double face très fort. Il faut que ça tienne dans le temps. Donc, on en met sur toute la longueur et aux extrémités. Maintenant, je me concentre sur la création de l'étiquette qui va décorer la pochette. Donc, retour du petit fantôme que je tamponne sur un papier blanc et que je découpe. J'ai également découpé la paire de lunettes steampunk et la clé de la planche rétro. J'ai récupéré mes découpes de tâches en papier noir. Il ne me reste plus qu'à assembler l'étiquette et à la coller sur la pochette. Le petit fantôme que j'ai découpé avant, il viendra en touche finale. Je trouve qu'il a un petit côté Ghostbusters, vous ne trouvez pas ? J'ai décoré aussi le haut de la pochette avec une découpe de tâches noires. Et voilà, c'est terminé. Donc, on passe au troisième projet. Cette fois, c'est une boîte. Pour cette boîte à douceur, on va partir d'un cardstock noir, donc 21 par 21 cm. On va marquer un pli à 5 cm du bord du papier. Alors, comme c'est un carré, peu importe par quel côté vous commencez. Ensuite, vous tournez le papier d'un quart et vous allez marquer un pli. À 5, 10, 15 et 20 cm. Pour bien former notre boîte, on va couper, en suivant les lignes de pli, vous allez couper la toute petite languette d'un centimètre du bas. Donc, cette partie-là, on l'enlève complètement. Et la partie du bas, je la coupe légèrement en biais. Comme ça, ce sera plus simple pour coller le fond de la boîte. Donc, vous coupez en biais le long de chaque ligne de pli que vous avez marquée en bas du papier. Je vous conseille de marquer bien les plis avec un plioir. Ce sera plus facile pour manipuler la boîte et la coller après. Avec notre petit masking tape qui ne colle pas très bien, on va créer des bandes en diagonale. Alors, moi, je les crée de largeurs différentes à chaque fois. Je fais tout à vue, donc je n'ai pas pris de mesure. On va faire un premier passage avec l'encre Speculaeg. Alors, là, l'idée, ce n'est pas d'être très régulier. On cherche à obtenir un effet un peu brumeux. On fait un deuxième passage en utilisant le négatif de la découpe du fantôme. Et on l'utilise comme pochoir. Et comme j'aime bien les tâches, j'en rajoute aussi avec mon posca blanc, cette fois. Donc, toujours la même technique. J'utilise ma paire de ciseaux qui est un petit peu lourde pour taper sur le feutre et déposer des tâches un peu partout. On va mettre de côté ce fond pour qu'il sèche. Et on va pouvoir passer à l'étape du cachet de cire. Dans ma cuillère, j'ai fait fondre 4 pastilles de cire noire. Et je vais ajouter des paillettes. Alors là, je vous conseille de tout préparer autour de vous, parce qu'il faut aller assez vite avant que la cire ne refroidisse. Donc, j'ai préparé mes paillettes. J'ai une petite découpe de fantôme. J'ai déchiré des micro-morceaux de pages de livres. C'est parti. Donc, on va déposer la cire chaude sur le support. On va essayer de rester dans une forme carré. Ensuite, on va déposer les paillettes très rapidement, ainsi que la déco qu'on avait préparée à l'avance. Et on va appliquer le plus rapidement possible le cachet carré par-dessus. Il est lisse, donc il va tout aplatir. Et ce que j'ai déposé dessus va s'incruster dans la cire. C'est ce cachet-là que je vais utiliser comme décoration pour fermer ma boîte. Une fois notre papier sec, on va enlever tout le masking tape qu'on avait mis dessus. Alors, avec prudence, allez-y doucement, parce que même s'il ne colle pas beaucoup, parfois, le fait de tirer vite, on risque d'arracher un tout petit peu le papier. Pour coller le bord long de la boîte, je le fais à plat, c'est plus pratique. Ensuite, on colle le fond, soit au double face, soit à la colle liquide, c'est selon vos préférences. Et une fois que tout est assemblé, vous allez prendre le haut de la boîte et vous allez le pincer légèrement pour forcer les plis vers l'intérieur. On remplit avec nos fameux bonbons. Et il ne reste plus qu'à créer la fermeture de la boîte. Donc, avec une perforatrice ronde, ou si vous avez une croupedail, vous voyez, je perfore un tout petit rond. C'est pour pouvoir passer un fil. On fait un joli nœud et on colle le cachet de cire. La boîte est terminée. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je voulais savoir, si ça vous intéressait, que je fasse une vidéo sur toutes mes astuces sur les cachets de cire. Est-ce que ça vous dirait d'avoir une vidéo tuto là-dessus ? Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501